Tu as encore bien fait d'avoir choisi les horaires spirituelles. Et la grâce m'a encore été accordée de venir vers vous avec les salutations du Mont Calvaire cette nuit. Vous êtes en train de suivre le serviteur Ben Abaya. Du ministère les élites du Christ. La pensée positive. C'est le terme que nous sommes en train d'étudier. Brillant. Tenez Dieu des cieux. Père, éclaire nous cette nuit. Ouvre nos oreilles spirituelles. Que nous puissions serrer dans les bonnes conditions. Dans toutes les dimensions. Par le sens est accompli. Au nom de Jésus. Amen. La pensée positive. C'est le terme que nous sommes en train d'étudier. La Bible nous fait savoir que nous sommes telles que sont nos pensées. que nous sommes en train d'étudier. Alléluia. C'est pourquoi le livre de Proverbes a insisté qu'il est comme les pensées de son âme. Alléluia. Vous avez fait peur que nous sommes en train de se rendre. Surtout tout le monde. Par le monde. C'est-à-dire que nous sommes en train d'étudier. C'est le terme que nous sommes en train d'étudier. Alléluia. Vous avez fait peur que nous avons dit que nous avons pas de peur que nous avons de peur. Donc, si nous voulons que notre vie change positivement, nous devons aussi changer nos pensées vers le positif. Alléluia. Et nous avons vu qu'avant de devenir de bons pensants, nous devons d'abord nous débarrasser des pensées négatives. La seconde chose, en tant que chrétien, nous devons nettoyer toutes les pensées mondaines de nos têtes. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas pour le monde. Alléluia. Et nous devons nous nettoyer tous les pensées mondaines de nos têtes. Parce que, avant de devenir quelqu'un qui pense positif, il faut passer par différentes étapes. Ce n'est pas une petite chose. La carité, tu peux pas attendre. Vous pourrez aller à l'église pendant 50 ans, mais je ne l'ai jamais pensé positif. Il faut un peu dopé, un peu renforcé, et on va dire à l'église des pensées mondiales. Pourquoi c'est certain ? Parce qu'il faut poser certaines attitudes qu'il faut avoir pour arriver à l'étape d'un bon penseur. C'est pour cela qu'il est important, premièrement, il faut se débarrasser des pensées négatives. Secondo, il faut nettoyer les pensées mondiales de vos têtes. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Il faut éliminer les pensées mondiales de vos têtes. Il faut éliminer les pensées défaitistes de vos têtes. Vous devez éliminer les pensées défaitistes, une à une, dans vos têtes. C'est très important. Sinon, vous ne pourrez pas désuivre le chemin de foi que nous menons. Sauvez-vous des Israélites. Durant la marche, quand ils étaient arrivés à l'entrée de Canaan, Moïse a envoyé des espions. Quand les douze espions sont revenus, dix d'entre eux sont venus chemaire la peur dans le peuple. Alléluia. Et pourquoi, si vous voyez dans le nombre de 14h ? Là-bas ? Il est écrit que le peuple a pleuré toute la nuit entière. Et ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas entrer en Canaan. Parce qu'ils sont déjà morts. Pourquoi, quelque chose s'était produit dans leur pensée ? Ils ont douté dans leur pensée. Et ils ont eu peur. Et là, ils ont commencé par confesser des choses défaitistes. Ils ont commencé par confesser des paroles de découragement. Alléluia. Ils ont commencé par confesser des paroles défaitistes. Ils ont commencé par confesser des paroles de rétrogradation. Toutes ces choses-là sont les reflets de ce qui se passe réellement dans notre pensée. Et pourquoi il est important ? Pour éliminer les pensées défaitistes de nos textes. Sinon, nous ne pourrons pas arriver à Canaan. Sinon, nous n'irons pas au ciel. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. C'est très important. Je suis appelé Caleb, vous pouvez me dire qu'on doit être tard. C'est seulement Josué et Caleb qui n'ont pas accepté ces choses-là. Je suis appelé Caleb, ils ont éliminé les pensées défaitistes de leur tête. Il y a ta Bible avec un petit bébé, un petit nardot du coin. C'est pourquoi la Bible dit qu'eux, ils ont fait taire le peuple. Ils ont dit au peuple de se taire. Mais malheureusement, ils ne leur ont pas été. Ils ont crié sur le peuple. Ils ont dit que si leur vie est agréable à l'éternel, ils ont dit que si leur vie est agréable à l'éternel, ils iront. Mais malheureusement, le peuple ne leur a pas écouté. Pourquoi préférez-vous écouter ceux qui ont déjà échoué dans leur pensée ? Alléluia ! Nous pleurons tout à l'heure où nous sommes. Et malheureusement, c'est ainsi que... Amen ! Il ne peut pas être là de tout. Il ne peut pas être là de tout. Celui que nous devons obéir, écouter, pour pouvoir avoir la victoire, très souvent, nous ne les écoutons pas. Alléluia ! De quoi, Fabrice, en pleurant la nuit ? Le peuple a pleuré toute la nuit. Pourquoi ? Ils ont eu peur dans leur pensée. La pensée des fêtistes les a pris en captivité en même temps. Ces dix personnes qui ont eu la défaite, ils les ont contaminés. C'est pourquoi la foi ne fait pas trop attention à ce qu'ils voient. C'est vrai, hein ? Mais nous, nous, les poids fous. La vraie foi ne fait pas trop attention à ce qu'ils voient. Ce que ces dix personnes sont allés voir Il a fait que la pensée des fêtistes les a pris en captivité. Quand ils ont bu cela, ils n'ont rien dit. Alléluia ! Mais dans leur pensée, il y a la pensée des fêtistes qui les a déjà pris en captivité. Ils n'ont pas pu le chasser. Alléluia ! Ils ne lui ont pas dit, va t'en sors. Mais plutôt, ils sont en train de le travailler. Il y a les fils d'Ena qui suit. Il y a les amalaisistes de ce côté. Il y a les robustes de notre pays. Il y a les ninjas de notre côté. Il y a aussi sans beaucoup d'hier. Il y a aussi friseur. Et bien d'autres choses. Et ils ont contaminé cette pensée-là à tous les petits. C'est pourquoi vous devez aussi faire attention à vos places ? C'est pourquoi vous devez faire attention au dire aux gens dont vous écoutez le dire ? Sinon, ils peuvent vous contaminer par des pensées des fêtistes. Il est important que nous éliminions les pensées des fêtistes de nos têtes. Avant de pouvoir bien marcher sur ce sujet. Avant de pouvoir être de bons penseurs. Parce que ceux qui pensent positif sont les vrais croyants. C'est ça la réalité. Parce que la foi ne va pas de peur avec la peur. Que Dieu nous aide à éliminer ces pensées des fêtistes de nos têtes. Parce que c'est la peur et le doute qui amènent les pensées des fêtistes. Ce sont eux qui viennent avant la pensée des fêtistes. Ce sont eux le pilier de la pensée des fêtistes. Alléluia. Amen. Et si vous n'arrivez pas à les chasser, aussitôt le découragement viendra s'ajouter et là, tout est fini. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Que Dieu nous aide à prendre la résolution pour éliminer les pensées des fêtistes de nos têtes. Si nous n'arrivons pas à les éliminer, nous allons commencer à dire des choses de décourage. Nous allons commencer à confesser des choses de peur. Nous allons commencer à confesser des choses de toujours. Et si tel est le cas, Dieu s'énerve. Et si tel est le cas, Dieu s'éloigne. Si tel est le cas, Dieu s'éloigne. C'est ce qui est arrivé aux Israélites dans le désert. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit. Et à prendre la résolution. Et à éliminer les pensées des fêtistes une à une de nos têtes. Souvenez-vous de David et Goliath. Dans le livre de 1 Samuel 17, Qu'est-ce qu'il s'était passé là-bas? Et Goliath va le dos d'Aruina du coin Qatar. Quand Goliath était venu effrayer tout le peuple, Cela a beaucoup agi dans leurs pensées. Et ils ont tous eu peur. Et ils ont tous eu peur. La Bible dit qu'ils ont eu trop peur. Ils ont eu tellement peur qu'ils sont partis sur le cas. Si Goliath, j'ai écrit fort en disant, Peuple d'Israël, qui est-ce qui veut me combattre? Tous s'en vont se cacher. Et cette peur les a tellement pris en captivité. Et cette peur les a tellement pris en captivité. Nul d'entre eux n'arrivaient même plus à parler. Même si une mouche passait, vous pourriez l'entendre. Ils ont eu tellement peur. Les blancs, la pelle, la peur bleue. C'est qu'ils ont eu une peur bleue. Quand David lui est arrivé, il a dit, Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui est ce tes circoncis-là? Est-ce lui qui vous effraie? Vous avez tant peur. Qu'est-ce qu'on peut donner à celui qui va le vaincre? Amen. David lui n'a pas eu peur. David n'a pas les pensées défaitistes dans sa tête. David n'a pas douté. Il n'a pas de problème. Il a réglé. Il est parti voir le roi qu'il n'y a pas de problème. Lui va régler ce cas. On lui a mis toutes les armures. Mais il a dit que ces choses l'encombrent. De le débarrasser de ces armures. Cette personne n'avait pas besoin de toutes ces choses. Dans la tête de David, il n'y a pas de pensées défaitistes. Dans sa pensée, il a déjà vécu Goliath. Dans sa pensée, il a considéré Goliath comme un oiseau. Lui ne le considérait pas comme un homme géant. Lui ne le considérait pas comme une grande montagne. Lui ne le considérait pas comme une simple structurelle. Comme un simple moineau. Pourquoi il n'a pris que la fonde? C'est le temps de se rendre quand il a déjà jeté la tête. Je prie à ce que Dieu vous accorde aussi sa place. Dites-moi Amen. Nous devons enlever les pensées défaitistes de nos têtes. Quand ces pensées ont pris le peuple d'Israël en vérité, Nul d'entre eux n'a osé sortir son pied. Nul n'a osé venir devant Goliath. Le roi Sahil n'a pas pu mettre son pied dehors. Le roi Sahil n'a pas pu mettre son pied dehors. Le général de l'armée n'a pas pu mettre son pied dehors. Le roi Sahil n'a pas pu mettre son pied dehors. Le roi Sahil n'a pas pu mettre son pied dehors. Mais il n'a pas pu mettre son pied dehors. Si vous êtes pris en captivité par l'esprit défaitiste, vous ne pourrez pas oser des choses. Mais malheureusement, aujourd'hui, plusieurs sont en captivité de la pensée de Dieu. Je vous remercie, je vous remercie, Je vous remercie, pour vous mettre le manu. Pour certaines choses, que si nous osons, la porte est déjà grandement ouverte. A cause de la pensée défaitiste, on n'arrive pas à oser. A cause de la pensée défaitiste, on n'arrive pas à oser. A cause de la pensée défaitiste, on ne peut pas oser. Encore dans le monde de Dieu, je vous dis, la pensée défaitiste dans votre texte, on a dit, Amen. Et à partir d'aujourd'hui, soyez quelqu'un qui va oser. Je ne vais pas être le mariage, mais c'est le mariage de certaines personnes. Il dit tel que cette femme est belle et le malheureux. Il dit tel que cette femme est belle et le malheureux. Il n'a pas entendu ce que je viens de voir, il n'y a pas entendu. Mais la femme même attend ce qu'il vient de lui dire. Il a toujours fait une relation. La femme a fait tout, les maritons, l'a tellement provoquée, mais le gars a toujours peur. Et le gars a bippé, tout le monde est arrivé, il a vu que les gars, il a les vanqués. Il a vu des choses pour se délever. La femme l'a bippé par tous les moyens, mais le gars a toujours peur, parce qu'il est pris en captivité. je vous brûcère c'est bien d'autres choses et dans la manière de vous mettre vos demandes et les gens vont avoir vos demandes en mettrez les yeux dans mes téléphones ce travail c'est à vous mais vous n'arrivez pas à lui faire la demande il veut même que vous veniez prendre le mot ce contraint c'est à vous vous êtes pris en captivité par l'esprit vous êtes pris en captivité par la pensée des fêtises Ce commerce, c'est vous qui devez le convencer, mais vous êtes pris en captivité de la pensée défectueuse, et bien d'autres choses. Cette part-elle est même déjà ouverte. On a déjà eu la victoire pour vous. Que Dieu nous aide à éliminer la pensée défectueuse. Mais souvenez-vous de Pierre, sur la mer, sur la mer. Il a dit, « Maître, si c'est toi, fais à ce que je veux. » Jésus a dit, « Mon fils, viens. » Et quand il a posé le pas de foi, il a marché sur l'eau. Parce qu'il n'a pas posé le pas de foi, dans la foi, la troisième foi, il a marché sur l'eau. Mais par après, il a commencé par se focaliser sur la tempête. Il a commencé par se focaliser sur les situations. Et dans sa pensée, il a déjà été pris en captivité par la pensée défectueuse. Il a déjà été pris en captivité par la pensée défectueuse. Il fut pris en captivité par la pensée défectueuse. Il a douté dans sa pensée. Il a échoué dans sa pensée. Et il a commencé par couler. Mais Dieu merci qu'il a crié à Jésus. Vous et moi aussi devons crier à Jésus. Pour qu'il vienne nous sauver. Dans la pensée défectueuse. Pour qu'il vienne nous délivrer. Dans la pensée défectueuse. Pour qu'il vienne nous délivrer. Des pensées défectueuses. Pour qu'il vienne nous déchaîner des doutes. Dans des feux. Des décourations. Des retourgradations. Pierre a commencé par couler. Et il a crié au Seigneur. Et Jésus a envoyé sa mère pour le sauver. Et lui a demandé pourquoi tu es douté. Homme de peu de foi. Des déménusons en train de faire un chemin de foi. Nous ne pouvons pas faire ce chemin avec des pensées défectueuses. Mais vous ne pouvez pas faire ce chemin avec des pensées défectueuses. Débarrasser des pensées défectueuses, de peur et de découragement. Nous devons changer nos mentalités. Et bien sûr, nous ne pouvons pas faire la force du monde. A partir d'aujourd'hui, nous ne devons pas commencer à penser positif. Nous devons commencer à penser fortement que la défaite ne doit plus être notre partage. Nous devons commencer à penser fortement que la défaite ne doit plus être notre partage. Nous devons commencer à penser fortement que la défaite ne sera plus notre partage. Le prophétisme à partir d'aujourd'hui c'est que l'est qui vous délivre de cette situation ? A partir d'aujourd'hui la défaite ne sera plus de plus en retard. Aujourd'hui que vous l'écoutez, prenez la résolution de la conscience. Pensez comme un vaillant. Pensez comme un enfant de Dieu. C'est le vainqueur que Dieu cherche. Dans l'Apocalypse, il est écrit que ceux qui vaincront seront les héritiers. Je pourrais accepter que vous soyez ce genre de personnes. Changez de pensée. Pensez comme un vaillant. Pensez comme un croyant. C'est ça la réalité. Si Daniel avait eu peur, les lions l'aurait dévoré. Mais Daniel n'avait pas mis de pensée défaitiste dans sa tête. Alléluia. Et aujourd'hui, ils vont le prier. Et les lions sont devenus amis avec eux. Si les trois éloignes avaient eu peur de la fournaise, ils se réclarent. On a tout fait, on a chauffé la fournaise pour les effrayer, mais ils n'analysaient pas trop la situation. La foi ne prend pas trop en compte ce qui se passe dans la chair. Pourquoi celui qui analyse toujours les focs qui souffrent ne peut pas poser un pas de foi ? Ne croyez pas les choses qui se passent. Ne croyez pas les choses qui se passent. Ne croyez pas les choses qui se passent. Ne croyez pas tout ce qui vous arrive pour vous décourager. Nous sommes dans un combat, nous ne devons rien craindre. Nous sommes des combattants. Nous ne devons pas craindre des choses qui font peur. Nous sommes des fils du Véseur. Nous sommes des fils du Véseur. Tant que Jésus est avec vous, nous serons toujours venus. Je prie pas que vous soyez pris dans les esprits de victoire. Dites-moi Amen. C'est seulement en cela que vous pourrez marcher de victoire en victoire. Qu'il y ait un débat de victoire, mais il est un débat. Qu'il y ait un débat qui se passe, ne permettez pas ce que les pensées défaites sur la prison. Pensez fortement que la défaite ne serait pas votre problème. Pensez fortement que vous n'allez pas demeurer ainsi. Pensez fortement que vous allez vous en sortir. Si vous pensez ainsi, vous allez vous en sortir à tout celui. Jardin est en train de m'éprouver. Je m'en sortirai comme de l'or, dites-moi Amen, que cela soit bénéfique, peu importe ce que vous traversez, je m'en sortirai comme de l'or, dites-moi Amen, genre s'en est sorti ou pas, s'il ne l'avait pas pensé et confessé, c'est très important, ce que nous croyons, ce que nous disons, les pensées que nous avons, ce sont ces choses-là qui comprennent à ce fait d'autres choses, si nous arrivons à changer dans la pensée, alors le changement, c'est ça la réalité, parfois nous avons accepté tout ce que les gens disent dans nous, parfois nous avons accepté ce que nos parents disent, parfois nous avons accepté ce que nos professionnels disent, parfois nous avons accepté ce que nos professeurs disent, parfois nous avons accepté certains dirent, ce sont ceux que nous avons accepté dans nos têtes qui font toutes ces choses, mais je suis venu vous dire que c'est à vous de prendre la résolution et de changer votre pensée, c'est ça la réalité, pourquoi Joshua, le Calab, le Ronou Yamou, le Ronou Yamou, le Ronou Tamou, mais vous parlez Josué et Calab n'ont pas accepté ce que les gens disent, pourquoi David n'ont pas accepté ce que les gens disent, David n'a pas accepté ce que les gens disent, pourquoi David, les trois Zébreux n'ont pas accepté ce que les gens disent, et nous disons que Dieu peut les sauver de sa mère et de sa fournile, n'acceptez pas ce que les gens disent, il est en train de dire les gens disent ce que les gens disent n'est pas le bien du mot ce sont les dernières qui disent qu'il est le bien du mot ce sera ce que mon Dieu a dit qu'il s'accomplira vous en sortirez comme le mot vous n'allez pas dire après ici dites moi Amen touchez votre poitrine dites que je m'en sortirai vous n'allez pas ici je m'en sortirai comme le mot il est écrit que quand on coupe un habit l'ordre de l'espoir dès qu'il trouve de l'eau il va régénérer ce message est l'eau qui va vous faire régénérer le point que vous êtes en train de régénérer au travail vous êtes en train de régénérer au champ vous régénérez au marché vous régénérez au foyer vous régénérez dans la finance vous régénérez dans tous les domaines vous êtes relevé dites moi Amen commencez par penser positif commencez par penser positif c'est ce qui aide à pouvoir marcher sur le chemin de Dieu c'est ce qui aide à arriver avec toi Jésus a dit tout est possible pour celui qui croit tout est possible pour celui qui croit mais si vous croyez vous vous en sortirez Alléluia si nous croyons tous le dialogue a déjà été bien tout est possible pour le dialogue le dialogue a déjà été réussi donc voilà si nous avons tous une bonne pensée concernant ce dialogue c'est déjà réussi et c'est déjà différent oublions ceux qui s'étaient déjà passés hier c'est déjà passé hier c'est déjà passé un autre jour est venu sasinio in togo fais une chose nouvelle en togo fête des choses nouvelles en togo hier c'est déjà passé un autre jour est arrivé fête des choses nouvelles en togo fête des choses nouvelles en togo Faites des choses nouvelles au Togo, Seigneur. Faites des choses nouvelles au Togo, Seigneur. C'est accompli. Les pensées de foi, les pensées positives. Faites des pensées positives. C'est très important. Prenez la résolution de commencer. Je crois que vous avez déjà pris la résolution de débarrasser les pensées de païdisme. Vous avez encore de l'espoir. Si il y a des débats de cela, je ne veux pas dire que demain non plus ne serait pas bien. Votre avenir, la bonté de votre avenir dépend de votre pensée. Ça dépend de votre pensée. Pourquoi il y a des débats de la pensée ? Si le Togo doit être faux, cela dépendra de nos pensées. Il y a trop de bien de temps, Seigneur. Nous devons donc changer nos pensées. Il y a pour recevoir nos cours. Nous devons parler foi. Il y a des débats de foi. Nous devons poser des pas de foi. C'est très important. En fait, si tout est le seul qui comprendra les gens. Que celui qui a des oreilles entendre ce que l'esprit dit. Au bout d'un moment, la victoire a déjà été réalisée pour nous. Nous sommes appelés pour être de bons penseurs. Mais avant d'être des penseurs positifs, Il est important que nous éliminons la pensée défaitiste de nos terres. Si quelqu'un ne veut pas le faire, vous faites le. Et là, vous verrez, le seul qui ne va pas se faire, vous verrez un nouveau commencement. Que le prophétisme du commencement revienne dans votre vie. Vous avez encore de l'espoir. Si on vous a dit que plus rien ne serait bon, vous a menti. Éliminez ces choses-là de votre tête. David ne l'a pas accepté dans sa tête. Nous souhaitons qu'elle ne l'a pas accepté dans leur tête. L'espoir que nous ne l'a pas accepté dans leur tête. Daniel ne l'a pas accepté dans sa tête. Donc, si vous ne l'acceptez pas dans votre tête. Si vous l'acceptez dans votre tête, vous allez couler. N'avez-vous pas vu Pierre ? Comment il s'en allait avec votre vie ? Eh, les poids a une nouvelle. Mais est-ce que tu voyais cette phrase ? Est-ce que tu voyais cette phrase ? Eh, hé, hé. Qu'est-ce que tu veux d'être avec toi ? Et dès que vous l'acceptez, vous l'acceptez, vous n'avez pas fait. Je n'acceptez pas ce que vous voulez dire dans votre tête. Il n'a pas vu que Pierre est-ce que vous l'écoute. Pourquoi, moi, je ne l'écoute pas tout ? Amen. Que Dieu vous accorde la grâce que vous voulez. Il n'a pas accepté dans votre tête. Si vous voulez marcher sur ce chemin de foi comme Veiguer, mettez ses paroles en passage. Changez votre pensée Commencez pas à penser fortement Que la défaite ne serait pas votre part Commencez pas à penser fortement Que vous vous en sortirez comme de l'homme Pour voir si vous n'allez pas vous en sortir Vous êtes bénis parce que vous avez commencé Vous êtes bénis parce que vous avez commencé Et votre foi est en train de se nourrir Et à partir d'aujourd'hui Le changement a commencé dans votre vie Je vous ferai parmi les vainqueurs Parce que votre pensée a changé C'est accompli pour vous au nom de Jésus Amen Demain matin de 7h à 10h se déroulera le culte Au temple Rehobat à Ablogamé Au temple Siloé Derrière le bar de lac Derrière le bar de lac Baguida a fait nous couper à côté de l'institut le maître Déjà à 6h nous commençons avec les anges Je serai ravie de vous voir parmi ceux qui seront présents Et à 9h on finira le premier et le second va commencer Ce second se déroulera jusqu'à 11h30 A la fin de l'émission vous pouvez m'appeler sur le 90 25 01 55 Vous suivez le move le 99 56 66 74 Et le mardi s'il n'y a pas match vous pourrez nous suivre sur la radio sport FM à 21h Éliminez les pensées défaitistes de votre terre Éliminez les pensées défaitistes de votre terre Je vous en supplie éliminez-les C'est là que se trouve votre futur C'est là que se trouve votre changement C'est là que se trouve votre bénédiction Je crois que Dieu vous a parlé cette nuit Si vous ne le faites pas Vous ne pourrez pas être un homme qui pense positif Mais je crois que vous avez commencé par le faire Et c'est devenu un témoignage pour vous Dieu d'assure je te remercie En vérité ta parole est la lampe Ta parole oui ta parole 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 Ta parole est la vérité Ta parole est la vérité Mais tu as dit que ta parole quand elle va elle doit agir Cet Esprit permet ce qu'elle agisse Dans toutes les dimensions Par le son c'est accompli Père 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 Père